Abrégé du catéchisme de l'Église catholique, le cinquième commandement « Tu ne tueras pas » suite. Question 471 Quelles procédures médicales sont autorisées quand la mort est considérée comme imminente ? Réponse Les soins habituellement dus à une personne malade ne peuvent être légitimement interrompus. En revanche, sont légitimes le recours à des analgésiques n'ayant pas comme finalité la mort, ainsi que le renoncement à l'acharnement thérapeutique, c'est-à-dire à l'usage de procédés médicaux disproportionnés et sans espoir raisonnable d'une issue favorable. Question 472 Pourquoi la société doit-elle protéger tout embryon ? Réponse Le droit inaliénable à la vie de tout individu humain, dès sa conception, est un élément constitutif de la société civile et de sa législation. Quand l'État ne met pas sa force au service des droits de tous, et en particulier des plus faibles, parmi lesquels des enfants conçus non encore nés, ce sont les fondements même de l'État de droit qui sont minés. Question 473 Comment éviter le scandale ? Réponse Le scandale qui consiste à porter autrui à faire le mal est à éviter en respectant l'âme et le corps de la personne. Si l'on porte délibérément autrui au péché grave, on commet une faute grave. Question 474 Quel devoir avons-nous envers le corps ? Réponse Réponse Nous devons porter une attention raisonnable à la santé physique, la nôtre et celle d'autrui, en évitant le culte du corps et toutes sortes d'excès. Doivent aussi être évités l'usage de stupéfiants qui causent de graves dommages à la santé et à la vie humaine, et aussi l'abus de nourriture, d'alcool, de tabac et de médicaments. Question 475 Quand les expérimentations scientifiques, médicales et psychologiques, sont-elles moralement légitimes sur les individus ou sur les groupes humains ? Réponse Elles sont moralement légitimes si elles sont au service du bien intégral de la personne et de la société, sans risque disproportionné pour la vie et l'intégrité physique ou psychique des individus, qui doivent être au préalable informés et consentants. Question 476 Avant et après la mort, le prélèvement et le don d'organes sont-ils autorisés ? Réponse Le prélèvement d'organes est moralement acceptable avec le consentement du donneur et sans risque excessif pour lui. Pour que soit réalisé l'acte noble du don d'organes après la mort, on doit être pleinement certain de la mort réelle du donneur. Question 477 Quelles sont les pratiques contraires au respect de l'intégrité corporelle de la personne humaine ? Ce sont les enlèvements et les prises d'otages de personnes, le terrorisme, la torture, les violences, la stérilisation directe. Les amputations et les mutilations d'une personne ne sont moralement acceptables qu'à des fins thérapeutiques pour la personne elle-même. Comment doit-on prendre soin des mourants ? Les mourants ont le droit de vivre dans la dignité les derniers moments de leur vie terrestre et surtout avec le soutien de la prière et des sacrements qui les préparent à rencontrer le Dieu vivant. Comment doivent être traités les corps des défunts ? Les corps des défunts doivent être traités avec respect et charité. L'incinération est permise à condition qu'elle soit réalisée sans mettre en cause la foi en la résurrection des corps.